Alors ça revient un petit peu, vous parliez, M. Samaruga, de BDS. Je veux dire, moi ça me rappelle 38. M'excuse, mais en 38... Pour moi ça me rappelle la campagne de boycott de l'Afrique du Sud. Excusez-moi, j'ai pas fini. Non, peut-être. D'accord. Faire d'entretenir aujourd'hui la confusion entre cet antisémitisme, qui a toujours existé, qui est une plaie absolue pour l'humanité, et par exemple BDS et les mouvements de boycott, je pense que ça participe à une espèce d'amalgame qui fait que finalement l'antisémitisme devient une espèce de chose creuse dans laquelle on met tout et son contraire. Alors je peux me juste terminer parce que c'est très important. Je pense que d'appeler au boycott des produits israéliens provenant des colonies, par exemple, en tout cas ce que fait le BDS, n'a strictement rien d'antisémite, c'est pas contre les juifs, c'est contre une politique coloniale, répressive, qui ne donne aucun droit aux Palestiniens, de la part d'un gouvernement qui actuellement est même un gouvernement fasciste et suprémaciste, revendiqué par la plupart de ses ministres, et je pense que ça n'a absolument aucun rapport avec la question antisémite.